bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne xrp analyse alors pour on va analyser xrp contre l'euro le 4 février 2021 donc avant tout je voulais vous remercier pour hier vous étiez nombreux à regarder ma vidéo elle a pratiquement quintuplé en nombre de vues par rapport aux vidéos que j'avais fait l'année dernière ainsi que mon nombre d'abonnés donc c'est vraiment génial merci à vous tous les commentaires étaient vraiment très touchants donc beaucoup de commentaires positifs et aucun négatif donc c'est vraiment super merci à vous tous cela m'incite vraiment à refaire de nouvelles vidéos avec vous et à vous les partager voilà donc bah j'espère que vous aimerez mes futures vidéos par la suite dans les commentaires on m'a demandé de me présenter un petit peu et le but de ma chaîne donc bah je vais je vais d'abord commencer par ça et on analysera un petit peu le graphique a pas tellement changé depuis la bas depuis hier finalement on est toujours dans le range donc bah je vais me présenter d'abord dans un premier temps donc je m'appelle Geoffrey j'ai 31 ans célibataire voilà ma passion c'est le trading comme vous pouvez le voir et j'ai une autre passion c'est les jeux vidéo donc je fais pas mal de gameplay aussi sur twitch youtube j'en ai pas mis pour l'instant des vidéos donc si vous serez intéressé aussi par le gaming je joue un petit peu à tous les jeux genre skyrim assassin's creed qu'est ce que j'aime bien rom total war aussi le 2 j'aime bien les total war en général warhammer tout ça c'est sympa après je sais pas si vous connaissez ces jeux là où vous êtes intéressé après ma chaîne pourrait faire un petit peu de tout genre xrp et puis bah je publierai aussi des jeux vidéo si vous souhaitez bien sûr après si vous voulez pas c'est pas grave on se concentrera sur xrp et rien de plus voilà ce serait histoire de diversifier un petit peu la chaîne voilà sinon pour la présentation je pense que ce sera tout et je vais pas dire autre chose voilà j'essaierai de faire un petit sondage aussi de créer un petit sondage sur un site et puis le mettre dans le lien de la vidéo pour que vous puissiez répondre aussi j'aimerais bien savoir si vous êtes un homme ou une femme à quelle tranche d'âge à peu près avez vous en vous la voilà à peu près et puis si vous êtes débutant ou assez confirmé dans le trading voilà juste un petit questionnaire pour savoir rien de plus comme ça je pourrais à peu près savoir quel public j'ai à faire voilà ce sera tout pour la présentation en tout cas et donc bah c'est parti on va analyser xrp contre l'euro donc aujourd'hui bah on est un petit bougie rouge donc c'est voilà assez du range comme je vous l'ai dit hier ça a monté on va ranger pendant je pense une semaine ou deux on va bien voir pour poser la 4 et puis après repartir en 5 rien de plus de plus standard à dire on voit que le macd commence à être décroissant donc ça c'est normal dans une phase de correction de toute façon pas de de range plutôt pardon que ce soit décroissant le rsi bah voilà ça c'était la grosse mèche qu'on a eu le gros pic de volume depuis bah voilà ça a carrément dégonflé on est tombé à 57% de rsi donc bon voilà rien de d'alarmant pour l'instant en daily il n'y a pas grand chose à dire mais à part qu'on suit toujours pour peser le la vague 4 bien sûr donc on va passer en quatre heures et en quatre heures hier je vous ai pas parlé de ça donc on va voir ça ensemble donc vous voyez cette grande phase de range je l'ai symbolisé avec deux traits comme ça et ça va être la zone de bataille entre les vendeurs et les acheteurs donc la zone de vente pas les bears auront gagné si jamais on descend en dessous tout ça et qu'on pète le support voilà donc si on casse en dessous et que c'est confirmé en quatre heures le cours ira voir plus bas mais ça à mon avis est très peu probable voilà et pareil pour pour les niveaux bullish si on pète ici on ira voir plus haut alors jusqu'à la résistance au moins les 45 44 45 centimes voilà là on est en train de se rappuyer sur le sur le kumo mine de rien et la lagging span tout à l'heure avant de commencer la vidéo quand il y avait la bougie rouge ici était en train de se faire je l'ai vue elle donc ça c'est appuyé sur la tenkan justement donc le cours a tout de suite aussitôt rebondi dessus donc ça c'était une information assez assez pertinente à vous partager aussi sinon en quatre heures on voit que le MACD est en train de remonter légèrement vers la neutralité donc ce qui veut dire qu'il n'y a plus de vendeurs actuellement donc pardon pour ça le rsi est en train de remonter un petit peu légèrement donc c'est plutôt bon signe pour une reprise pour une reprise haussière voilà en quatre heures il n'y a pas grand chose d'autre à dire non je pense qu'on a fait le tour il n'y a pas de tendance haussière ou baissière cachée il n'y a rien de tout ça pour l'instant voilà on est dans une zone de combat tant qu'elle n'est pas résolue à la baisse ou à la hausse il n'y aura pas de de pump ou de dump pour aujourd'hui ni dans les futurs jours qui viennent voilà pour le quatre heures weekly ça a pas dû changer grand chose de toute façon le MACD qui est en train de remonter pareil vers la neutralité là ben voilà on a bien dégonflé le gros pic de volume on était à 86 on est retombé à 42 et là actuellement on est à 53 de rsi donc maintenant le cours peut rebondir il n'y a plus de souci pour ça voilà voilà on va faire la vague 5 par la suite donc voilà à peu près je pense on va pas faire une vidéo trop trop longue ça sert à rien il n'y a pas eu d'évolution plus que ça la prochaine vidéo que je ferai sur xrp ça va être les targets dans les macro macro vague donc macro vague je vais vous faire voir un petit peu ce que je veux dire on décontera tout ça depuis la racine depuis les zéros ici voilà attendez ça marche pas ah si j'avais posé le bottom ok autant pour moi je croyais que ça marchait pas donc je vais recommencer on posera comme ça le bottom ici on ira jusqu'à la vague d'en haut on ira à la correction et puis après hop en 3, en 4, en 5 on décontera tout ça et on fera le la target pour la vague 3 donc là celle là je vais la mettre dans une autre couleur on va peut-être mettre ça en rouge voilà et je vais afficher la vague et si on voit pas ça va être un peu chiant voilà donc la 2 a priori on a trouvé le plus bas ici voilà donc juste au mois de novembre il me semble euh non pardon excusez moi je suis un peu perdu dans les donc le plus bas est bien là donc on pose la 2 ici voilà donc vous voyez le pump de 2017 on a pratiquement corrigé à 100% donc c'était vraiment une grosse grosse correction qu'on a eu et depuis bah on n'arrive plus à sortir de cette impasse on a essayé plusieurs fois et pour faire la vague 3 justement et ici donc la 3 normalement on devrait péter tout ça même la th de 2017 sans problème on devrait continuer à monter pour le futur bull run qui va se situer cette année ou l'année prochaine s'il a lieu voilà bien sûr donc vous voyez là on est juste dans les petites vagues de départ du bull run on est toujours en tendance haussière comme vous pouvez le voir depuis la vague 2 ici qu'on a posé c'était le plus bas et depuis on est en train de faire des plus hauts donc tendance haussière quand même mine de rien même si c'est vraiment très très faible je vous l'accorde mais voilà quoi donc je vais décompter les vagues quand même avec vous au pire aujourd'hui on va faire ça comme ça ça va faire une vidéo un peu plus longue quand même voilà donc c'est parti on va faire ça donc oui pour en revenir à ma présentation j'ai peut-être oublié de vous dire voilà je suis pas un trader professionnel c'est pas du tout mon job voilà moi je suis responsable dans une série donc c'est pas du tout pareil voilà le trading je l'ai appris en fait en regardant les vidéos sur youtube voilà je me suis un petit peu formé grâce à ça et maintenant j'arrive mieux à à comment à déceler les les tendances haussières cachées ou baissières grâce au RSI tout ça les target pour acheter ou vendre ça maintenant j'y arrive avant je placais mes ben voilà ça fait deux ans que vraiment j'ai investi dans le trading et la première année c'était une catastrophe j'y connaissais rien je me faisais avoir comme comme un bleu quoi voilà tout simplement j'avais perdu de l'argent je vendais n'importe où je rachetais n'importe où voilà donc je me suis formé je me suis dit non ça ne va pas là on perd de l'argent c'est une catastrophe donc je me suis formé voilà j'ai regardé des vidéos et puis maintenant à mon tour d'essayer d'aider ceux qui débutent dans le trading voilà mon but c'est ça de ma chaîne de toute façon c'est pour aider ceux qui débutent dans le trading et de ne pas se faire avoir comme moi j'ai pu me faire avoir au tout début voilà donc il faut avoir un plan il faut avoir un plan de trading ça c'est très important d'achat et de vendre voilà il faut les deux après une fois que vous avez votre plan vous ne vous faites plus avoir comme un bleu quoi voilà parce qu'on sait très bien que quand il n'y a que des bougies vertes et bien il y a les rouges qui viennent après parce que eux ils vont prendre des profits ils vont vendre au top alors que nous quand on ne connait rien on voit des bougies vertes on se dit oh putain ça monte bon bah c'est là qu'on va acheter quoi et puis au final tout le monde prend le profit et puis voilà bougies rouges comme là voilà c'est un exemple typique ça a bien monté tout le monde a pris les profits là ça a descendu voilà c'est toujours comme ça en fait toujours comme ça il n'y a rien de compliqué quand on voit des bougies vertes c'est le moment où c'est qu'il faut vendre et quand quand c'est que des bougies rouges bah forcément le marché va se retourner et ça va repartir dans l'autre sens ça va monter voilà pour faire simple c'est un peu ça mais après bon bah voilà il faut quand même utiliser des Fibonacci être à l'aise avec ça et puis normalement voilà ça devrait être simple donc je vais passer en grand écran sur le graphique ici il n'y a que celui-là qui va nous intéresser pour le moment voilà et on va décompter la vague 3 où est-ce qu'elle pourrait atteindre pour le prochain bullrun voilà donc vous l'aurez compris ça c'est vraiment la macro vague de grande amplitude donc on va tout décompter comme ça à la hausse on va s'amuser à faire la quatrième et à la spéculer pour une correction à la suite et puis on va essayer de spéculer aussi la 5 sans les bougies pour l'instant on va se faire ça on va s'amuser à faire ça justement sur cette vidéo comme ça on va voir ça tous ensemble ça pourrait être sympa donc tant pis je vais laisser mes zones de support et de résistance pas très grave de toute façon on va décompter pour la vague 3 donc ça ne va pas vraiment nous gêner nous gêner pardon alors c'est parti on va compter ça donc d'abord on va voir le retracement de 2 à combien on est de toute façon à vue d'oeil on est à plus de 95% à voir comme ça de toute cette amplitude qu'on a eu de baisse alors on arrive à on n'est pas loin des 100% vous voyez les 100% sont ici et la vague 2 c'est en pointillé là donc ouais je dirais 95 à voir comme ça donc vous voyez tout le bullrun qu'on a eu de 2017 en finale il s'est fait ravaler pratiquement à 100% donc c'est colossal vraiment c'est colossal on a repris un sacré retracement mine de rien pour une 2 donc petit tips aussi que j'ai appris quand il y a une grande 2 comme ça la 4 elle sera beaucoup plus petite voilà donc là on a fait pratiquement à 100% donc la 4 je préconise toujours un 23.6 voire un 38.2 de retracement donc là ce qu'on a connu là sur 2 ans ça a duré en plus sur 2 ans on a on a resté stagné comme ça enfin ça a descendu et puis après stagnation pour ensuite revoir un nouveau pump et là on est dans le nouveau cycle haussier pour faire la 3 vous voyez on est reparti pour faire la 3 depuis le bottom niveau 2 à 11 centimes voilà avec le crash covid de mars 2020 voilà c'est ça et depuis on a fait que monter sur le cours bon que monter c'est un peu faux parce que voilà on s'est fait quand même bien drop bien drop ici pardon la rebelote ça a recommencé mais on voit que sur le cours quand même en plus petite unité de temps que ça que ça remontait quand même mine de rien donc on va décompter tout ça allez c'est parti donc on est à 95% de retracement pour la 2 et ensuite on va décompter la 3 alors pour la 3 on va prendre le fibo d'extension on se place à la racine niveau 1 et on place ça à la 2 donc l'objectif d'une 3 ça va être les 161.8 minimum donc ce qui veut dire que le cours peut monter à 4 à 4,53€ ce sera la target minimum pour une 3 voilà donc on va prendre le scénario le plus bas le plus bearish possible comme ça on va pas faire des spéculations trop 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 grande vous voyez ce que je veux dire donc là pour une 3 ce sera ici la target voilà on va se placer un petit truc ici donc là bien sûr ce sera zone de vente on va mettre ça en rouge voilà comme ça tout le monde voit bien c'est bien clair donc c'est les 161.8 la première target c'est ça les 200 dans un cas plus rare donc ça ramènerait à 5,57 donc là on va pas en parler parce que je fais le scénario le plus bas je vous dis juste les targets qu'est possible les 261.8 pour une 3 ça pourrait monter à 7,26 ou alors tout en haut les 423.6 pour une 3 à 11,69 j'allais dire 11 dollars mais on est en euros donc 11,69 voilà pour la target de la 3 vous avez les 4 les 4 zones que le XRP pourrait pumper donc vous voyez l'ATH qu'on s'est fait en 2017 on le cassera quoi qu'il arrive de toute façon parce que le minimum d'une 3 c'est 161.8% donc finalement retrouver un XRP à 4,54 à peu près on va en rondir n'est pas du tout exclu pour le prochain bullrun ça sera vraiment la première target donc là zone de vente à mon avis quand on arrivera là tout le monde vendra la plupart prendront des profits donc le le cours pourrait baisser puis après peut-être remonter à 200% un peu plus rare les 200 et sinon ce serait les 261.8 qui nous ramènerait à 7,26 pour ce bullrun là cette année donc là cette target là vraiment à privilégier aussi si vraiment XRP gagne le procès tout ça enfin voilà on pourrait avoir des pumps colossales que ce soit régulé pour toutes les banques par tous les gouvernements et tout ça parce que de toute façon les banques ne peuvent pas utiliser XRP tant que ce n'est pas régulé par les gouvernements de différents pays voilà ils sont interdits d'utiliser de l'XRP tant que le gouvernement n'a pas donné son feu vert voilà c'est la loi qui est comme ça ils n'ont pas le droit d'utiliser XRP pour l'instant tant que le gouvernement des différents pays n'est pas d'accord donc j'ai appris que la Suisse a autorisé dans son pays l'utilisation d'XRP donc vous voyez ça commence à prendre forme alors je ne vois pas pourquoi la SEC maintenant au bout de 8 ans retirerait le coin c'est complètement c'est complètement débile en fait quand on réfléchit ça fait 8 ans que XRP existe et puis décidément ils ont décidé de retirer le coin à partir de cette année juste avant le bullrun excusez-moi mais bon pour moi ça sent le FUD vraiment c'est du fake j'y crois vraiment pas c'est pour manipuler tout le monde pour que tout le monde vende son XRP et que le bullrun démarre enfin mais de toute façon il est déjà démarré quoi qu'il arrive XRP continuera à monter même s'il n'y a pas plus de de personnes à déserter XRP justement leur but c'est ça il n'y aura pas de bullrun tant qu'il y a trop de monde sur XRP voilà pour moi c'est ça après c'est mon avis personnel je peux me tromper vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez voilà vos commentaires m'intéressent énormément en fait si je fais des vidéos c'est pour que vous interagissez avec ce que je dis et qu'on puisse construire quelque chose de constructif ensemble en fait voilà c'est ensemble qu'on pourrait voilà se réconforter se ben voilà qu'on est tous sur XRP en fait si vous regardez ma vidéo c'est que vous êtes XRP aussi donc voilà tout comme moi et c'est ensemble qu'on pourra construire quelque chose de positif en fait voilà donc le but de ma vidéo c'est vraiment d'aider les néophytes les débutants voilà qui connaissent pas grand chose dans le trading alors que voilà c'est pourtant assez facile à faire un petit fibo d'extension ou de retracement voilà et puis vous placez vos zones de vente ou d'achat voilà sur le graphique et déjà rien qu'avec ça vous verrez que vous vous tromperez pas plus que ça pardon donc voilà on a spéculé pour la 3 au 61 à 8 donc maintenant la correction de 4 comme je vous l'ai dit elle sera beaucoup plus petite que la 2 ça c'est une petite astuce que je partage avec vous quand on a une grande 2 on a une faible 4 et l'inverse aussi si on a une grande 4 enfin si on a une petite 2 parce qu'on commence toujours par la 2 on verra jamais la 4 avant la 2 donc on va commencer par la 2 donc si vous avez une petite 2 et bien ça sera une grande 4 voilà donc on retracera beaucoup plus si la 2 est plus petite voilà c'est une petite astuce que je donne donc là on va décompter le retracement de 4 donc là c'est juste de la spéculation il n'y a aucune bougie de fait et pour l'instant c'est encore fictif on ne sait pas trop si le bottom est vraiment trouvé ça se trouve on peut encore descendre en dessous les 11 centimes cela m'étonnerait quand même on casserait tous les niveaux qu'on a tracé ensemble donc ça m'étonnerait pour moi le bottom est posé et maintenant il va être défendu par les baleines voilà on ne retrouvera jamais un XRP à 11 centimes je ne pense pas voilà ni 20 ça me paraît impossible maintenant qu'on est dans les 30 on va rester dans les 30 voilà jusqu'à monter 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 et puis dépasser l'ATH ce fameux ATH à peine les 3 euros de 70 à peu près voilà donc c'est parti on va décompter là en retracement pour compter la 4 donc on va se positionner à peu près voilà c'est de la spéculation ce que je fais c'est vraiment pour vous faire voir un petit peu comment on peut calculer les zones de rachat et de vente voilà donc là 32 petite 4 donc pour moi le retracement il se fera entre les 23.6 et 38.2 on va dire 38.2 aussi parce que bon XRP il est connu pour les grands pumps mais aussi pour les gros dumps donc on va privilégier quand même les 38.2 aussi mais normalement ça serait les 23.6 on va se placer à 23.6 comme ça on ne va pas faire trop les cons avec ça donc là ce sera une zone de rachat de position zone de rachat donc on va la mettre en vert bien sûr voilà et puis ben voilà vous aurez compris maintenant on va compter à la hausse la 5 donc voilà c'est parti on va faire ça alors je me place à la racine je vais en haut de ma 3 et je rabaisse au niveau de la 4 voilà et donc les objectifs d'une 5 c'est les 61.8 voilà donc la première target ce serait là qui nous ramènerait à 6.26 pour la plus basse donc vraiment le scénario le plus bériche encore voilà ce serait ici pour une 5 donc zone de vente à privilégier donc toute façon le futur bullrun au minimum il ira chercher pour la 5 ici si le bottom est bien là voilà après si le bottom n'est pas là il faudra que vous refassiez le décompte chez vous en faisant exactement cette méthode voilà avec les dessins qu'on va avoir dans le futur les futures bougies qui vont s'indiquer et tout ça on va reprendre après voilà les vraies bougies là c'est que de la spéculation il n'y a rien de sûr encore pour le moment pour l'instant voilà 4.54 le retracement 3.46 donc vous voyez déjà on va pas retracer beaucoup beaucoup finalement on sera encore à 3.46 et après pour finir le scénario le plus pessimiste possible ce serait 6.27 à peu près on va arrondir donc 6.27 au minimum pour une 5 et après vous aurez compris qu'une fois que la 5 sera finie on repartira de la 5 voilà pour une grosse correction comme on a eu ici voilà en 5 vagues impulsive baissière et là ce sera encore le crash donc le crash il ira pas chercher en centimes je ne pense pas voilà mais bon pour l'instant on n'est pas rendu en zone de crash donc on va pas compter ça tout de suite il faut des années déjà pour développer jusqu'à la 5 donc on n'est pas rendu voilà croyez-moi il y a du chemin à faire déjà pour la 3 ça peut durer un an ou deux facile même peut-être 3 vu que là le crash a duré plus de 2 ans alors voilà pourquoi pas la montée va se faire peut-être en un an voire plus 2 ans 3 ans qui sait on peut pas savoir donc voilà j'espère que vous aurez aimé cette vidéo sinon attendez je vous ai pas dit les prochaines target après les 61.8 il y aurait les 100% sinon donc on irait chercher pile poil les 8 euros donc pourquoi pas c'est un numéro enfin un nombre juste 8 euros pile poil ça pourrait pousser le cours juste ici à 8 euros pourquoi pas et il y a les 161.8 de Fibo qui serait à 10,78 euros donc vous voyez c'est quand même énorme et en prenant le scénario le plus bas le plus bas possible ça pourrait faire comme ça voilà donc au minimum déjà d'une 3 vous voyez ça serait déjà les 4,54 et ça ce serait énorme 4,54 euros déjà sur XRP vous vous rendez compte là on serait déjà tous gagnants de beaucoup croyez moi donc voilà à peu près pour les décomptes Elliot Wave ça c'est vraiment la macro macro figure vraiment du plan XRP donc pour l'instant on n'est pas rendu là nous regardez c'est que les petites vagues là qu'on est en train de dessiner donc vous voyez la grande vague elle peut durer des années des années des années donc on n'est pas du tout rendu là donc on va remettre en daily et vous voyez ça c'est la vague toute petite à côté de la rouge qu'on vient de faire donc la XRP qui est en train de remonter il a bien repris on était en bougie rouge tout à l'heure au début de la vidéo puis là il est en train de pousser bon de toute façon tant qu'on ne casse pas le niveau Bulls voilà on peut se faire rejeter de toute façon en arrivant par là et puis le cours peut rebaisser aller vers le niveau des Bears et puis voilà il va stagner dedans de toute façon jusqu'à prendre une direction bon pour moi la direction elle est tout de suite faite je pense que ce sera les Bulls qui gagneront pour moi on n'ira pas beaucoup plus bas c'est pas possible voilà on a déjà fait plus de 78,6 de retracement ce qui est énorme donc voilà on ne va pas répéter ça de toute façon il n'y a pas eu vraiment de changement par rapport à hier donc voilà j'ai fait un petit peu plus long que prévu la vidéo mais au moins on a vu la macro figure j'espère que ça vous a plu et puis bah likez ma vidéo surtout abonnez-vous à ma chaîne voilà je vous remercie pour les commentaires et tout ça c'était vraiment super je ne m'y attendais vraiment pas je pensais que bon j'allais avoir pas plus de vues que ça et j'ai vraiment été surpris donc c'est vraiment nickel merci à vous tous allez à bientôt tout le monde et j'ai vraiment